Donc ici, je vais vous présenter le mode de scrutin que je suggère pour le Québec. Et dans cette perspective-là, il faut tenir compte de ce qui a été dit dans la présentation précédente, qui est introductrice à celle-ci et qui permet d'avoir une idée des paramètres avec lesquels on va jouer. Et dans le cadre de la présentation qui va être faite aussi, on pourrait peut-être commencer par ça. En fait, j'allais dire qu'on peut discuter du mode de scrutin qui va être proposé par le MDN, ou du moins des grands paramètres qui sont fixés par le MDN, pour expliquer comment le mode de scrutin que je propose a un ensemble d'avantages importants sur ce mode de scrutin-là. Il y a essentiellement quatre grands avantages et un cinquième potentiel. qui font en sorte que le mode de scrutin que je propose, j'ose le dire, est beaucoup meilleur que ce que les gens du MDN proposent. Sans vouloir être présomptueux, mais je vais essayer de démontrer point par point comment ça s'applique. Et donc, on peut commencer par expliquer un peu ce qui est proposé par le MDN. Ce n'est pas exactement la meilleure manière d'introduire mon mode de scrutin, mais ça va servir de point de référence. Ceci étant dit, il est important de souligner que, peu importe le mode de scrutin proportionnel qu'on mettrait en place, ça graviterait autour des eaux de ce que le MDN propose. Autrement dit, les avantages dont on va parler ici pour le mode de scrutin que je vais vous proposer seraient des avantages aussi par rapport à pratiquement l'ensemble des modes de scrutin proportionnels qu'on pourrait considérer pour le Québec. Et donc, le MDN propose essentiellement, et là, je vous renvoie à la section précédente, si vous ne suivez pas, ce n'est pas si important. Ce qui est plus important, c'est ce qui va suivre. Le MDN propose donc un mode de scrutin avec une base locale, où il y aurait 60% des députés qui seraient élus dans des circonscriptions locales, et donc il y aurait une assise territoriale, et 40% des députés qui seraient élus sur la base d'une liste nationale. En revanche, ils suggèrent de redistribuer ces sièges octroyés au niveau national-là dans des circonscriptions régionales. Et le résultat de ça, c'est une proportionnalité correcte. Le problème, ou un autre problème, il y a un problème avec ce qu'ils disent là en partant, avec la liste nationale qui est redistribuée au niveau régional, je ne suis pas certain que c'est très fonctionnel, puis très juste d'un point de vue démocratique, mettre ça en place. Il y a un autre élément aussi à leur mode de scrutin qui est classique, et qui se retrouverait pratiquement dans toutes les propositions d'une proportionnelle imitative, comme celle qui va prendre des modèles à l'extérieur, puis tenter de les appliquer au Québec. Et ils vont suggérer la mise en place d'un seuil de représentation. Le MDN suggère entre 3 et 5%. Personnellement, je suggérerais 2%. Mais on va voir que le mode de scrutin que je vais proposer, encore une fois, c'est que la mise en place d'un seuil comme ça a un désavantage qui empêche certains citoyens d'être représentés politiquement. Il y a certains citoyens qui vont encore perdre leur vote, autrement dit, donc les votes ne vont pas tous compter. Dans le mode de scrutin que moi je ne vais proposer, tous les votes vont compter. Et bien que certains votes vont avoir une incidence, si ont été octroyés à des partis politiques très minoritaires, c'est en fait leur second choix qui va compter, non pas le premier, mais tous les votes néanmoins vont compter dans mon mode de scrutin. Dans le cas du MDN, ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, le MDN suggère aussi des listes régionales où il y a une alternance homme-femme et où il y a une obligation dans la moitié des listes d'avoir les hommes au début et l'autre moitié les femmes au début. Mais du fait qu'il y ait 60% des députés qui seraient élus sur une base locale où il y a juste un député dans la circonscription, on ne peut pas forcer les partis à mettre moitié-moitié à ce moment-là ou du moins, ce n'est pas ce que le MDN suggère. Et donc, le résultat de ça ne serait pas nécessairement... Il serait mieux que ce qu'on a présentement, mais on n'aurait pas une parité ou du moins, on n'aurait pas... Ce n'est pas parce qu'il y a une alternance homme-femme, autrement dit qu'on obtient la parité à l'intérieur de ce mode de scrutin-là parce que ça s'appelait juste aux listes qui servent à la compensation. Si vous ne me soulevez pas, ce n'est pas très grave, je sais que je vais un peu rapidement. Et puis, l'autre élément qui convient de souligner, c'est que dans le mode de scrutin du MDN, il y a deux parties au bulletin de vote. Le citoyen doit exprimer un vote pour la circonscription locale et un vote aussi pour un parti au niveau national. Donc, c'est un peu compliqué. Encore une fois, le mode de scrutin que je vais suggérer n'a pas ce désavantage-là, il est plus simple. Une des caractéristiques de ce mode de scrutin-là aussi, c'est qu'il y a 60% des gens élus dans les circonscriptions locales et donc, il y a une assise territoriale faible comparativement, encore une fois, au mode de scrutin que je vais vous proposer. Donc, ceci étant dit, ça c'est la référence personnellement. Bon, peut-être qu'on peut commencer par ça. Je n'aime pas utiliser cette référence-là parce que pour moi, c'est un mauvais mode de scrutin. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un mode de scrutin qui aurait lieu de... En fait, je ne suis pas d'accord avec un ensemble de ces paramètres-là, ou pas de la philosophie nécessairement, mais l'application surtout. Mais, bon, il y aurait possibilité de... Bon, est-ce que je veux même en arriver à ça? C'est qu'évidemment qu'on parle des modes de scrutin, on peut toujours les modifier un peu. Je pourrais suggérer autrement dit une modification à ce que le NDN propose, qui serait dans le deuxième vote sur les parties d'avoir un scrutin préférentiel et que les citoyens expriment leur choix en ordre de préférence. Et on va discuter de ça plus tard pour voir quoi les effets de faire ça. C'est ce que je vais suggérer dans l'autre mode de scrutin que je suggère. Mais, encore une fois, bon, tu sais, eux, ils ont leur idée... Ils n'ont pas débattu de cette idée-là parce qu'ils ne la connaissent pas. Sauf qu'ils ont leur mode de scrutin et donc, tu sais, je ne peux pas penser qu'ils adopteraient nécessairement cette idée-là ou présumer qu'ils adopteraient nécessairement cette idée-là. Donc, ce mode de scrutin-là, dans l'orbite des modes de scrutin proportionnels, et comme je l'ai qualifié auparavant, à mon avis, gravitent entre le moyen et le médiocre. Donc, c'est peut-être correct, mais il y a plusieurs éléments qui ne sont pas terribles. En ce sens que, si on prend en compte toutes les possibilités que les modes de scrutin proportionnels nous offrent. Et donc, ceci étant dit, le mode de scrutin que je me permets de vous suggérer, c'est un mode de scrutin où il n'y aurait plus de circonscriptions locales. Il y aurait des circonscriptions régionales qui seraient la première base. Et il y aurait une correction, encore une fois, au niveau national, mais du fait que la base, la première base, elle est régionale et c'est déjà beaucoup plus proportionnel à l'intérieur de cette base-là, la correction qu'on doit y apporter est moindre. Et donc, on a une représentation régionale beaucoup plus forte. Autrement dit, eux ont 60 % dans les circonscriptions locales, moi j'ai 80 % dans les circonscriptions régionales. Dans les deux cas, dans ce qu'eux suggèrent et dans ce que moi je suggère, la compensation nationale renverrait à une... les députés, autrement dit élus sur la liste nationale, auraient un ancrage régional. Dans ce qu'ils suggèrent, eux, je ne suis pas certain que leur mécanisme est très solide pour être absolument franc. Dans mon cas, je suis un peu plus certain parce que le mode de scrutin que je suggère est plus simple d'une certaine manière. mais le premier point qu'il s'agit de faire, c'est que la base régionale de représentation dans le mode de scrutin que je suggère est plus forte. Et non seulement plus forte, mais on va voir dans peut-être la présentation qui va suivre parce qu'il faudrait rentrer dans un élément technique, mais qu'on peut s'assurer d'avoir une représentation régionale ultimement pratiquement parfaite. Et donc, ça, c'est un premier grand avantage. Le second avantage, c'est qu'au lieu d'avoir deux parties au bulletin de vote, comme dans le cas du MDN, le votant qui irait aux urnes sous le régime du mode de scrutin que je suggère aurait un seul bulletin de vote. Donc, c'est un peu plus simple. Cependant, il y aurait un élément différent qui est que les citoyens voteraient en ordre de préférence pour leur parti et donc indiqueraient le premier parti de préférence, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. C'est les premiers choix qui sont les plus importants. Et c'est le premier, en fait, qui a une importance capitale. Et donc, comparativement à un bulletin avec deux bulletins de vote, le mode de scrutin que je suggère est plus simple. La raison pour laquelle il est plus simple, c'est que les citoyens auraient des listes de régions et à Colacia, il y aurait la liste nationale et donc ils sauraient pour qui sont les candidats de leur formation politique préférée dans la région. Et s'ils votent pour une formation politique dans leur région, on va présumer logiquement que c'est la même formation politique qui appuierait au niveau national. Ce qui est absolument, ben, tu sais, ce qui est 99,9 % des cas, ce serait le cas. Et donc, autrement dit, si vous votez, pour prendre un exemple, parti vert à l'intérieur de la circonscription X qui est la vôtre, on présume aussi que la compensation va aller au parti vert s'il est nécessaire d'avoir une compensation. Donc, il y a un seul vote qui est préférentiel pour les partis. Les gens du MDN vont sans doute dire qu'attirer l'attention sur le fait que dans le mode de scrutin que je suggère, il n'y a plus de circonscription locale. On pourrait lui attribuer un autre mot à ces circonscriptions-là qui est moins élogieux. On pourrait appeler ça des circonscriptions paroissiales, pas dans le sens neutre du terme, mais dans le sens d'un peu trop local et avec des intérêts immédiats. Dans le mode de scrutin que je suggère, il y a des régions électorales qui seraient fondées sur la logique, sur la réalité, l'existence d'une véritable région. Autrement dit, par exemple, l'exemple le plus simple, c'est, disons, la ville de Québec. Ça forme pas mal un tout. Oui, il y a des choses à la circonsférence pour avoir une autre ou deux circonscriptions régionales. Peut-être même à l'intérieur de Québec, on pourrait imaginer qu'il y en ait deux. Mais en gros, ça forme un tout. Donc, logiquement, ça pourrait constituer ou ça devrait, à mon avis, constituer une circonscription régionale. Et donc, là, on va pouvoir un peu, au lieu d'avoir des députés essentiellement qui représentent juste un coin de pays, un tout petit coin, on aurait, donc, au lieu d'avoir cinq députés qui représentent chacun leur paroisse, on aurait cinq députés, ou plusieurs, c'est variable, en fait, qui représentent la région ensemble. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les citoyens, à ce moment-là, c'est un autre avantage par rapport au mode de scrutin que l'OMDN propose, vont avoir, dans leur région, beaucoup, disons que la très grande majorité, ou une, tu sais, ça va être variable selon la taille des régions, encore une fois, mais on peut penser que, disons, au-delà de 70 % des citoyens, puis probablement plus 90, là, vont avoir, dans leur région, un député ou une députée qui est de leur formation politique préférée. Et ce que ça veut dire, c'est que, prenons l'exemple des gens de Québec, les gens de Québec auraient, tu sais, ils ont plusieurs couleurs politiques, et donc, si une personne à Québec a une requête à faire, ou une proposition à faire à son député, une suggestion à faire, bien, là, il peut aller voir un député avec qui il sait qu'il a des atomes crochus, puis pour lequel il a voté pour sa formation politique, puis discuter avec ce député ou ces députés-là, parce qu'il peut y en avoir aussi plusieurs selon les formations politiques. Et ce que ça permettrait, donc, c'est d'avoir une représentation des intérêts immédiats pour un ensemble beaucoup plus large de citoyens, ce que le mode de scrutin du MDN ne permet pas de manière très, très claire de faire. C'est un système, à mon avis, en fait, un petit peu, à ce niveau-là, du moins, un petit peu boiteux, parce qu'il y a des représentants élus au niveau national qui sont redistribués dans les régions, mais ces gens-là n'ont pas le même statut, puis la même... Il y a comme deux types de députés. Dans le lien, là, il y a juste des réputés régionaux. Oui, il y a une compensation nationale, mais en distribuant ces sièges-là au niveau régional, puis je vais expliquer comment on va arriver à faire ça plus loin, on a un type de député, puis on a une représentation toute la région. Et donc, on sortirait aussi un petit peu, puis ça, je pense que c'est un avantage, bien que les gens du MDN vont nous dire, on a consulté la population, puis les gens nous ont dit, on veut conserver absolument un député local. Le problème, c'est que les gens ont bien beau dire ça, mais ils ne savent pas c'est quoi vivre dans l'autre mode de scrutin comme il existe en Scandinavie. Ce que je suis en train de vous suggérer pour l'instant, je vais apporter certains aménagements à ce mode de scrutin-là, mais ça existe dans d'autres pays. Et c'est difficile d'imaginer les logiques qui sont là, puis les avantages qui sont là. Autrement dit, il y a comme une propension à dire qu'on ne veut pas perdre quelque chose, puis l'humain a peur de la perte, psychologiquement. Mais dans ce cas-ci, en fait, les gains sont beaucoup plus importants, parce que tous les citoyens vont avoir quelqu'un à qui ils peuvent s'adresser. Ces députés-là vont tenir compte de l'intérêt de toute la région. Et il va y avoir donc une logique régionale dans la députation qui n'existerait pas sous un mode de scrutin comme le suggère l'MDN. Ou du moins, pas du tout de la même manière. Et donc, et surtout, la représentation territoriale dans le mode de scrutin que je suggère, ou du moins régionale, elle est plus forte. Ça, c'est absolument certain que ce que l'MDN suggère. parce qu'il y a 80% de députés qui sont élus dans la région. Eux, ils ont 60% qui sont élus localement. Et donc, bon, ceci étant dit, il y a un petit point qui est intéressant d'introduire ici. C'est que, puis important aussi en même temps, c'est que les circonscriptions régionales vont pouvoir être de taille variable. Au point où ça ne changera rien si dans certaines régions plus éloignées du Québec, on se dise, là, il y a un territoire qui est très grand, et puis, et puis, si on englobe ça dans un ensemble régional plus large, on va un peu perdre, tu sais, on va un petit peu, peut-être, ces gens-là vont peut-être se sentir un peu mis à l'écart, en climat. Et donc, dans ces cas-là, avec le mode de scrutin que je suggère, on pourrait avoir des circonscriptions régionales uninominales à la limite ou avec deux députés, un ou deux députés selon les cas. Puis donc, on pourrait dire que pour certaines régions plus éloignées, on pourrait maintenir des régions comme ça, puis pour d'autres où il y a une concentration humaine plus importante puis il y a une réalité démographique claire, tu sais, comme il y a, mettons, l'île de Montréal, la ville de Québec, tu sais, la région du Saguenay globalement, l'estrie globalement, tu sais, là, on peut mettre une limite à ça puis dire à l'intérieur de ces ensembles-là, tu sais, là, ça forme une région de manière plus évidente, si on peut dire. Puis donc, il peut y avoir, dans le mode de scrutin que je suggère, les régions peuvent être de dimensions variables. Et dans la mesure où on pourrait peut-être mettre une limite puis dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plus que 4% de, c'est un exemple là, mais 4% de, ce qu'il faudrait dire, 5 circonscriptions au maximum qui soient uninominales où il y aurait un seul député, ce qui serait une limite qu'on fixera au DGQ en lui disant on ne peut pas aller au-dessus de ça. Mais autrement dit, on ne perdrait pas dans les régions plus éloignées la représentation locale comme celle-là puis en fait, on gagnerait parce que, parce qu'il y aurait, dans le mode de scrutin du MDN, il y aurait 75 députés qui représenterait des localités. Dans le mien, il y aurait 100 députés qui représenterait des régions, mais dans la mesure où ces régions-là, où 100 députés, c'est plus que 60, puis s'il y a des régions uninominales, ces régions-là vont être plus vêtes, peuvent être plus petites d'une certaine manière puis donc la représentation peut être plus meilleure pour cette région-là. Et donc, on peut moduler ce mode de scrutin-là de cette manière-là. Et on devrait le faire parce que, démographiquement, on est un peu, on est concentré à certains endroits dans le Québec, Montréal, puis certaines autres villes, tu sais, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chécoutimi, Outaouais, et puis, voyons, Gatineau, m'excusez, pour les gens d'Ottaouais, mais il y a aussi des réalités démographiques bien différentes dans d'autres régions plus éloignées où, là, le territoire est plus large. Et puis, ce serait légitime dans certaines de ces régions-là de donner la liberté au DGQ de dire, là, c'est mieux d'avoir un seul député pour cette région-là parce qu'elle couvre, parce qu'elle est éloignée puis elle couvre un ensemble large de population. Ceci pour dire que ce serait possible, mais ce n'est pas nécessairement, dans certains cas, je pense que ce serait préférable, mais ce n'est pas nécessairement préférable tout le temps. Et en ce sens que il vaut peut-être mieux être avec son voisin puis avoir deux députés, puis donc avoir probablement deux députés de couleurs différentes puis avoir une masse de 70 ou 80 % des citoyens dans ces deux circonscriptions-là qui ont une personne à laquelle ils peuvent s'adresser. Que d'avoir, disons, pour donner un exemple classique au Québec, vous m'excuserez, mais un rouge à quelque part puis un bleu à l'autre où les citoyens qui sont bleus dans la première circonscription n'ont pas de députés à qui peuvent vraiment s'adresser. Ce n'est pas un député de leur couleur politique. Puis ceux qui sont rouges dans l'autre, dans la circonscription bleue, où il y a un député bleu ou un député bleu ne peuvent pas non plus se sentir aussi confortables de s'adresser à cette personne-là. Donc, il faut tenir aussi, les citoyens devraient au moins, néanmoins, tenir compte de ça aussi dans leur requête si jamais ils veulent avoir une circonscription. Ils pensent que ce serait bien d'avoir une circonscription ou une nominale. Ceci pour dire que, comme on peut le voir, on a une possibilité, on a un député un petit peu plus malléable, enfin, notamment plus malléable, puis on a une représentation régionale beaucoup plus forte que ce que l'MDN suggère ou du moins plus forte. Ceci pour dire que, le, le, donc, meilleure représentation régionale, un vote qui est plus simple. Ça, c'est les deux premiers éléments. Le troisième élément, c'est que, étant donné qu'on va demander aux citoyens d'ordonner, de mettre en ordre de préférence leur choix entre le premier, deuxième, troisième, quatrième parti, donc, ils vont dire, je préfère le parti jaune, le parti mauve, le parti brun, le parti gris, dans cet ordre-là. Et, étant donné qu'on leur donne ce pouvoir-là, ce qui est un pouvoir additionnel qu'on donne aux citoyens dans ce cas-ci, il y a un autre avantage qui peut être considéré, je pense, à mon avis, majeure, de ce scrutin-là, c'est qu'au lieu d'avoir des citoyens qui vont voter pour des formations politiques minoritaires qui sont en-dessous du seuil qui va être fixé, du seuil de représentation dont on a discuté dans la partie précédente, puis je vais y revenir un peu ici, mais au lieu d'avoir, donc, des votes qui sont perdus puis qui sont accaparés par les formations politiques qui, eux, sont au-delà de ce seuil-là, on a plutôt la possibilité de simplement dire si la formation politique pour laquelle ces citoyens-là ont voté ne parvient pas au seuil de représentation, c'est leur deuxième ou éventuellement leur troisième ou quatrième choix s'ils votent encore pour des petits partis dans les premiers choix, mais disons, dans un cas classique, que ce serait le deuxième choix de cette personne-là qui aurait une incidence. Puis donc, si son premier vote ne donne pas lieu à une représentation, son deuxième vote détermine, son deuxième choix plutôt, détermine qui va avoir ce siège-là. Et ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si les gens qui ont voté pour le Parti conservateur du Québec, qui est une très petite formation politique au Québec, qui n'auraient pas de représentation avec les scores qu'il y a eu dans la dernière élection du moins, qui n'auraient pas de représentation avec un seuil de représentation même plutôt bas, ces gens-là, leur deuxième choix serait représenté, en l'occurrence, on peut peut-être penser sans vouloir trop présumer, mais je me permets de le faire pour donner l'exemple, que ces gens-là auraient peut-être décidé de voter pour la CAQ en deuxième choix. Puis donc, si ils n'ont pas de représentation dans leur premier choix, dans leur deuxième choix, ce vote-là irait à la CAQ. De l'autre côté, il y a le Parti vert qui, lui, aussi dans la même situation avec un score plutôt faible aux élections, si, encore une fois, ils n'ont pas de représentation, comme ça aurait été le cas aux dernières élections s'il y avait un mode de scrutin différent. Là, les gens qui ont voté le Parti vert en premier choix, c'est un peu comme dire que ce premier choix-là est éliminé à cause du seuil, donc c'est le deuxième choix qui irait à une autre formation politique qui compterait. Et donc, les voix de tous les citoyens du Québec compteraient, contrairement au mode de scrutin que suggère le MDN. Ça, c'est quand même un avantage majeur parce que, notamment, dans mon cas, je vais suggérer, ou je suggère, plutôt, je peux me permettre de le dire ici, un seuil de 2 %. Ce que ça veut dire un seuil de 2 %, concrètement, c'est que, dans, peut-être, 90, 95 % des cas, il n'y aurait pas de formation politique qui aurait moins de 3 députés à l'Assemblée nationale. Il pourrait arriver qu'il y ait des formations politiques qui aient 2 députés, selon un autre paramètre plus technique du mode de scrutin. Mais, ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'habituellement, les formations politiques auraient un minimum de 3 députés. Et donc, s'ils ont suffisamment de force pour avoir 3 députés au Québec, je pense que c'est légitime qu'il y ait une représentation à l'Assemblée nationale. En revanche, si les, voyons, bon, en revanche, le MDN, lui, suggère 3,5 %. Et tous les partis, ça c'est important de le souligner, tous les partis, présentement, l'Assemblée nationale ont intérêt à mettre un seuil plus élevé. Puis, le plus élevé qu'on met ce seuil-là, si on le monte à 5 % notamment, là, on risque d'exclure toutes les petites formations politiques, mais pas juste au début, mais aussi au moment de leur émergence. C'est une formation pour avoir, disons, dans un cas limite, 4,8 %. ce qui veut dire que cette formation-là aurait le droit d'avoir 6 députés puis on va lui dire non, parce que tu n'as pas atteint le seuil étant donné que tu n'as pas un minimum de 5 %, tu as zéro député. Ça, c'est un cas limite, mais s'il y avait un ou deux cas comme ça, on se ramasse avec facilement presque 10 % de la population québécoise qui n'a plus de représentation ou qui a perdu son vote en allant aux zones ou qui ont été simplement ignorés essentiellement. Dans le cas, encore une fois, du mode de scrutin que je suggère, du fait de la préférence, c'est très, très simple de redistribuer ces voix-là pour que leur second choix porte sur une formation qui, elle, a droit à la représentation. Essentiellement, ce que je suis en train de dire, c'est que le plus que le seuil est élevé, le plus que cet avantage-là est grand, mais même si le seuil est bas, il y a encore cet avantage-là qui n'existe pas, bien sûr, dans le mode de scrutin que propose l'MDN. La raison pour laquelle je dis bien sûr, c'est qu'en fait, cette innovation-là de demander aux citoyens d'ordonner leur préférence sur le bulletin de vote entre les formations politiques est une innovation qui n'existe pas dans le monde qui n'a jamais été appliquée. On a besoin d'avoir trop peur, on est capable de vous expliquer comment ça fonctionnerait et ce n'est pas si sorcier que ça, mais donc, peu importe l'autre type de mode de scrutin qu'on adopterait dans la mesure où on a un seuil, on va avoir des citoyens qui sont encore une fois non représentés où tous les votes ne vont pas compter et où à ce moment-là, ça ne change rien. Autrement dit, ce n'est pas juste leur mode de scrutin, c'est tous les autres proportionnels avec des seuils. Le quatrième avantage est un peu plus charnu en termes d'explication. Je vais me permettre de faire le topo ici, mais je pense que je vais y revenir dans une présentation séparée parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires de souligner par rapport à cette question-là. Donc, essentiellement, la problématique est à peu près la suivante. Puis là, ça, c'est le point le plus important en fait de la présentation ici. C'est que dans les modes de scrutin proportionnels qui existent dans le monde, il y en a dans presque tous les pays. En fait, on est l'exception avec notre mode de scrutin absolument nul qu'on a gardé au Québec. Mais ailleurs dans le monde, il y a des proportionnels. Puis donc, on voit ce qui se passe. Et une des caractéristiques de ces modes de scrutin proportionnels-là, dans certains cas, ça dépend des paramètres, mais c'est que, puis on peut dire que c'est structurel, mais c'est que, ça peut être plus grave ou un peu moins grave. Mais essentiellement, ces modes de scrutin-là, du fait qu'ils se fondent sur des coalitions gouvernementales où il y a au minimum deux formations politiques dans la coalition, peut-être trois, peut-être quatre, ont tendance à être moins stables que nos modes de scrutin actuels. Autrement dit, le mode de scrutin actuel en trichant, en donnant une meilleure sur-représentation au parti qui a le plus, qui a une pluralité de voix, qui n'est pas la majorité, mais qui a le plus de voix, fait en sorte que cette partie-là a une majorité gouvernementale, une majorité de députés, puis donc, qui peut gouverner tout seul sans avoir besoin d'avoir une majorité de citoyens qui l'appuient. C'est drôle à dire, mais c'est ça notre mode de scrutin. C'est pour ça qu'il faut le changer. Dans la proportionnelle, on doit avoir une majorité de citoyens qui appuient le gouvernement ou qui appuient des formations qui vont former le gouvernement, mais du fait que la nécessité de former des coalitions, il y a un élément potentiel du moins d'instabilité. Il convient de dire qu'il n'est pas, que c'est, bon, il ne faut pas capoter avec ça non plus. Ça ne veut pas dire que ces régimes-là, on le voit dans le monde, il y a plein de pays qui ont le mode de scrutin comme ça et qui ont des gouvernements stables. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'à un moment donné, s'il y a une mésentente entre les partis et qu'ils ne s'entendent pas et qu'il y en a un qui claque la porte de la coalition, là, il y a nécessité de refonder une autre coalition et ça peut arriver à ce moment-là que le premier ministre change parce que ce ne sont plus les partis qui étaient présentement là qui vont former le gouvernement, c'est d'autres partis. Donc, ça pourrait arriver en cours de mandat que ça se passe et ça peut aussi arriver si ça se passe comme ça que les partis s'entendent en fait qu'ils doivent retourner devant les urnes pour former un gouvernement même. Plutôt pour bien former ma phrase que ça peut même arriver qu'ils doivent retourner aux urnes dans une éventualité comme celle-là. Bon. Ceci étant dit, le critère dans un scrutin proportionnel, c'est d'avoir une majorité de députés qui représentent le plus possible une majorité de citoyens. Donc, je pense que c'est plus important ça que d'avoir une fausse majorité et donc une fausse démocratie essentiellement comme c'est le cas actuellement d'un point de vue électoral. comme vous le savez je critique du système électoral en soi mais d'un point de vue électoral ce que je suis en train de dire c'est plutôt juste ou clair ou évident. Et donc le bon ça on sait que c'est la réalité des modes de scrutin qui existent. L'avantage de mettre en place un ordre de préférence au niveau des citoyens c'est que dans leur deuxième troisième quatrième cinquième choix ces citoyens-là sont en train de nous dire ils sont essentiellement de nous dire quelle coalition gouvernementale ils veulent. Et donc ces choix-là sont éminemment importants ou du moins dans le mode de scrutin que je vais suggérer sont en fait indicatifs. Mais enfin là je suis en train de rentrer dans la poutine de la chose puis je me permets de le faire ici je ne veux pas autrement dit me faire une autre présentation je suis déjà trop cru dans le sujet mais essentiellement les citoyens à ce moment-là sont en train de nous dire quelle coalition gouvernementale ils préféraient un élément qui convient de mentionner ici c'est que c'est le premier choix des citoyens dans cette liste-là qui détermine la proportionnalité au niveau de la députation qui est important pour déterminer ça les choix subséquents à l'exception des citoyens qui auraient voté dans ce premier choix-là pour une formation très minoritaire c'est les choix subséquents sont indicatifs si une personne a voté pour une formation minoritaire puis c'est son deuxième choix qu'il va porter pour une députation à partir de là dans ce moment-là c'est les choix qui sont indicatifs c'est les troisièmes puis ceux qui suivent donc là j'espère de ne pas vous perdre trop trop quand je dis ça mais essentiellement les préférences à part le premier choix dans le cas typique sont formulés à titre indicatif en revanche ils nous donnent une très bonne indication sur ce que les citoyens veulent comme coalition gouvernementale ou sont prêts à accepter des fois ils peuvent avoir un ou deux choix en fait qui sont les deux légitimes puis ça nous donne aussi une très bonne indication sur ce qu'ils ne veulent pas comme coalition gouvernementale et que si les partis politiques décideraient d'aller dans cette direction-là là il y aurait tout de suite des gens dans la société civile dans les médias qui pourraient sur la base de ce qui a été dit aux urnes dire ce que vous êtes en train de faire comme coalition gouvernementale ça va à l'encontre de la volonté de vos propres votants et donc il y a un problème et ce que ça aurait comme effet c'est qu'on peut penser que dans 95% des cas les partis en banque québécoise stiqueraient à la volonté de l'électorat et mettra en place une coalition qui respecte la volonté de l'électorat sur cette question-là autrement dit ça rend légitime certaines coalitions et ça rend illégitime certaines autres et ce fait-là va renforcer la stabilité du système qui est mis en place puis c'est l'élément essentiel qu'il faut retenir ici il y aurait une discussion technique beaucoup beaucoup plus large à faire sur la question et j'insiste que pour le moment du moins que ces deuxième troisième quatrième cinquième choix-là sont à titre indicatif exception en fait des citoyens qui auraient voté pour une formation minoritaire à ce moment-là on fait juste décaler mais ces choix-là subséquents essentiellement sont à titre indicatif mais du fait qu'ils sont formellement exprimés on a une idée beaucoup plus claire de ce que les citoyens veulent comme coalition le hic à l'intérieur de tout ça si on peut dire c'est que dans à peu près parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs modes de scrutin préférentiels on va en discuter plus tard un peu mais ils ont des logiques apparentées mais il y en a il y a certaines différences et donc sur la base de ces différences-là puis sur la base d'autres éléments essentiellement ce qui reste de se passer pour donner un portrait plus clair aux Québécois ou à mes auditeurs c'est que dans à peu près au moins 70% des cas ça va être très clair ce que les citoyens pardon ce que les Québécois les Québécoises veulent comme coalition gouvernementale autrement dit peu importe le scrutin préférentiel qui serait appliqué il n'y a pas de scrutin parce que c'est indicatif mais peu importe le raisonnement préférentiel qui serait appliqué dans 70% des cas sinon plus ça va être très très clair quelle est la formation la coalition gouvernementale la plus légitime dans 28-29% des cas il va y avoir peut-être deux ou il va y avoir disons deux grandes possibilités pour former une coalition autrement dit à ce moment-là il y aurait deux coalitions qui seraient légitimes sont des bases un peu différentes des bases de raisonnement un peu différentes et là encore ça va être un peu plus compliqué mais ça va être néanmoins clair ce qui va être clair à ce moment-là dans ces deux premiers cas-là ça va être quelles coalitions ne sont pas légitimes et dans 1% des cas il pourrait arriver qu'il y ait peut-être trois gouvernements ou types de gouvernements de coalition qui seraient légitimes mais ça serait plutôt rare et donc autrement dit ça va nous donner une très très bonne idée mais du fait que ce n'est pas à 100% et que du fait que dans ce que je propose du moins on n'impose pas une coalition et qu'on ne peut pas dans mon raisonnement du moins en arriver à dire qu'il y a une coalition qui est nécessairement qui est de manière absolue tout le temps la meilleure on a nécessité de faire en sorte que ce vote-là soit indicatif et ça donne une certaine latitude aux formations politiques à ce moment-là pour aménager les choses si nécessaire tout en ayant une population qui est informée puis qui a exprimé son choix et que les partis politiques donc le savent et que les citoyens aussi le savent s'ils décident d'aller à l'encontre de ça et encore une fois ces éléments-là vont faire en sorte qu'on aurait une culture politique qu'on peut penser qui se mettrait en place qui nécessairement devrait se mettre en place qui fera en sorte que les gouvernements auraient plus de légitimité les coalitions auraient plus de légitimité et donc une stabilité plus grande bon il y a une question qu'on peut peut-être aborder ici pour l'évacuer est-ce qu'on pourrait mettre en place un mode de scrutin préférentiel comme celui-là puis forcer essentiellement les partis en place à adopter une coalition de données sur la base de ce qui a été exprimé aux urnes le problème c'est que du fait qu'il y a deux grands types de préférentiels le choix qu'on ferait entre ces deux préférentiels-là des fois nous donnerait un résultat un plan A ou un plan B qui les deux sont légitimes mais qui ont une base de légitimité un peu différente mais là on aurait à faire ce choix-là puis c'est pas nécessairement évident à le faire puis donc je suggère dans un premier temps du moins que ça soit indicatif si à la longue on s'aperçoit qu'on peut peut-être mettre en place un type de préférentiel qui résoudrait ce problème-là on pourrait imaginer qu'il y ait à ce moment-là des coalitions comme une coalition qui serait appelée à former le gouvernement après l'élection et qui serait un peu celle qui serait considérée comme la plus légitime mais malheureusement là ce paysage un peu utopique attendez-vous pas à ce que ça se passe je me suis penché suffisamment sur la question auparavant pour vous dire qu'il risque d'y avoir dans certains cas des décisions à prendre sur une base démocratique logique mais que c'est un peu plus difficile qu'on pense dégager une coalition idéale comme ça mais encore une fois d'une certaine manière ce que je suis en train de proposer ça sonne un peu drôle de dire la manière la plus simple de le dire c'est que les citoyens vont exprimer leur idée leur choix sur la coalition gouvernementale ce qui est essentiel mais il y a une manière inverse de le dire c'est qu'en soulignant les possibilités de coalition pour lesquelles ils sont contre on va s'empêcher d'avoir des gouvernements essentiellement qui vont mettre en place des coalitions comme ça en violant la volonté des citoyens parce que ça ça peut se passer sous le régime d'une proportionnelle une fois qu'ils sont élus d'une proportionnelle classique comme en Europe ou ailleurs les partis n'ont pas une indication formelle de ce que leurs citoyens veulent qu'ils vont aller négocier entre eux des ententes derrière la table derrière les coulisses un peu puis là dire on est venu à une entente puis on forme un gouvernement mais ça peut du moins ça arrive que ça viole l'opinion ou la volonté des citoyens à ce moment-là cette opinion-là n'est pas exprimée et puis donc on ne peut pas exactement des fois aller un peu par sondage mais du fait qu'elle n'est pas exprimée on ne peut pas dire que l'indiquer dans le mode de scrutin que je suggère justement du fait que cette volonté-là soit exprimée on peut dire là ça c'est légitime ça ça ne l'est pas et donc ce mode de scrutin-là donc a ces quatre grands avantages-là une représentation régionale meilleure puis une malléabilité entre la taille des circonscriptions puis en fait une représentation on peut dire régionale aussi parfaite on va expliquer on va expliquer peut-être dans la section qui va suivre un peu pourquoi mais essentiellement 100% des députés il y en a 80% qui seraient élus sur la base de la région mais les 20% qui seraient élus sur la base nationale seraient néanmoins redistribués au niveau de la région aussi puis donc ce serait une représentation régionale parfaite ensuite c'est un mode de scrutin qui est plus simple il y a un vote il y a un élément de complexité supplémentaire que les citoyens expriment un choix entre les un ordre de préférence entre les formations politiques mais ça n'introduit pas un élément surmontable loin de là ça existe ailleurs pas sous cette forme là mais il existe des modes de scrutin préférentiels comme ça ailleurs et donc néanmoins ça reste un mode de scrutin plus simple que ce que l'MDN suggère puisque même si c'était pas le scrutin du MDN presque l'ensemble des autres modes de scrutin il y aurait deux votes des scrutins proportionnels et donc donc il est aussi plus simple le troisième avantage c'est qu'il n'y a aucun citoyen qui perd son vote si le seuil est plus élevé notamment mais même s'il est bas tous les citoyens ont au final une voix qui compte ce qui n'est pas le cas encore une fois dans le scrutin que nous suggère l'MDN et le quatrième avantage c'est qu'on a une indication claire de la part des citoyens de quelle coalition gouvernementale ils veulent et quelle coalition gouvernementale ils ne veulent pas et ça c'est pas du tout inimportant parce que c'est l'innovation finalement majeure qui est apportée par le mode de scrutin que je vous suggère avec les autres avantages en bonus si on peut le dire ceci étant dit il y a deux autres questions dont on va traiter dans l'autre présentation pour la raison suivante c'est que ils sont un peu plus techniques essentiellement ces deux questions-là c'est la représentation l'ordre ça concerne en fait les listes puis c'est la question de la représentation régionale essentiellement puis la représentation des sexes aussi on peut peut-être mentionner avant de terminer cette présentation-ci que dans ce que l'MDN nous suggère il y aurait un mécanisme pour avoir une meilleure représentation des genres notamment des femmes pour maintenant mais éventuellement si notre société évolue ou change ça va dans les deux sens dans le mode de scrutin que je suggère on va le voir dans la section qui va suivre mais essentiellement on peut avoir une meilleure parité puis on peut même on pourrait même avoir un mode de scrutin si on le décide qui serait intégralement paritaire ce serait très simple de le mettre en place et donc ça nous offre cette possibilité-là ce que ne permet pas exactement le mode de scrutin suggéré par l'MDN et donc on va rediscuter de ça ça c'est un cinquième avantage possible on va voir que même si on ne va pas vers une parité parfaite on peut aller vers une parité plus grande puis plus solide ou un ce que j'appelle un 40-60 donc un minimum de 40% d'hommes et 40% de femmes et ça ce serait plus solide un peu que ce que l'MDN nous propose autrement dit dans le cas du mode de scrutin que l'MDN nous propose ce serait plutôt facile de tomber entre ça ce serait possible de tomber en deçà du 40% dans ce que je vais proposer au minimum on serait certain d'avoir au minimum 40% ou du moins très très près de 40% et on serait beaucoup plus dans les autres 50-50% puis on pourrait même décider comme je le disais d'imposer le 50-50% mais on va rediscuter de cette question-là plus tard puis donc il y a un cinquième avantage qui est dans l'ordre du possible puis qui est variable mais qui est essentiellement celui-là pour les détails techniques de comment ça fonctionnerait tout ça je dois malheureusement vous renvoyer à la prochaine présentation parce que c'est un peu plus un peu plus corsé en termes d'explication on ne fait pas tant que ça là mais c'est légitime d'envoyer ça à une autre présentation donc essentiellement pour conclure un peu cette partie-ci ce qu'on peut voir c'est que on est dans une société où il n'y a pas de débat sur ces questions-là puis là je suis en train de vous dire qu'il y a une genre d'entente entre différents acteurs qui pensent ou veulent ou voudraient représenter la population mais qui n'ont pas un mandat pour faire ça qui représentent différents organismes importants dans la société québécoise c'est un organisme essentiellement l'MDN multipartisan puis aussi multi pas multi mais où il y a des organisations qui sont représentées puis des individus mais les organisations ont nécessairement un petit peu plus de poids et donc ce que je suis en train de vous dire essentiellement je ne m'attends pas nécessairement à ce que la proposition que je fais ici soit portée publiquement je suis conscient que je n'ai pas de portée médiatique présentement au Québec mais ce que je suis en train de vous dire c'est que du fait du système électoral à l'intérieur du régime pardon électoral à l'intérieur duquel on s'insère on est dans une démocratie perverse où on se ramasse à ne pas avancer puis donc ne pas avoir de réforme du mode de scrutin ou si on avance avancer puis à prendre des mauvaises décisions mode de scrutin que l'MDN nous propose au lieu d'étudier des meilleures possibilités puis j'ose dire que ce que je suis en train de vous suggérer a un ensemble d'avantages majeurs sur ce que l'MDN nous suggère et qu'en conséquence je pense que ce serait légitime d'avoir un débat sur cette question-là au Québec beaucoup plus en profondeur autrement dit on a évacué le débat puis eux ont patenté une affaire sur un coin de table si on peut se permettre de le dire puis ils ont fait une consultation pour avoir les grandes idées de la population mais la population connaissant pas les modes de scrutin ne peut pas juger réellement la proposition que l'MDN nous fait puis nous dire ben là il y aurait lieu d'avoir un ensemble de modifications ou tout simplement de ne pas avoir ce mode de scrutin-là mais un autre qui serait mieux et l'MDN va faire une mobilisation importante pour dire aux citoyens voici ce qu'on propose puis appuyez-nous pour avoir la réforme du mode de scrutin mais derrière cette bannière-là de la réforme du mode de scrutin il y a plusieurs possibilités puis donc autrement dit on est dans un système démocratique absolument médiocre puis où on doit se contenter sous ce régime-là de ce type de patente-là et encore une fois si on avait des citoyens tirés au sort qui se pencheraient sur la question je suis absolument certain qu'on pourrait avoir un mode de scrutin qui est meilleur que ce qui nous est proposé j'ose le dire qu'on pourrait aller plus loin et surtout que les parties qui sont en chambre présentement sur toutes les petites questions techniques dont j'ai jasé ici puis ne soyez pas je serais parfaitement conscient qu'il y a des gens qui m'ont peut-être perdu sur le discours que j'ai tenu ici mais sur toutes ces questions techniques-là les parties sont tous en conflit d'intérêt donc accumulez ça ensemble puis vous allez voir que peu importe ce qu'ils nous suggèrent ça va être essentiellement quelque chose qui risque très fortement d'être dans leur intérêt à eux et non pas des Québécois dans ce sens que pour donner un exemple le seuil de représentation tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ont avantage à ce que ce seuil-là soit plus près de 5% que de 2% moi ce que je suis en train de vous dire c'est que 2% c'est correct et puis donc on va encore une fois exclure nos ennemis politiques dans leur cas de la représentation en mettant un seuil probablement plus élevé que ça à l'MDN il ne va même pas jusqu'à 2% il suggère entre 3 et 5% ce qui est symptomatique de la chose si on peut le dire ça c'est un exemple mais sur l'ensemble puis là on n'a pas encore vu ce que le gouvernement va nous pendre puis bon mais aux dernières nouvelles je me suis permis de prendre des nouvelles sur internet sur la question hier après avoir discuté les présentations précédentes on a une situation même où si j'ai bien compris l'MDN a reçu de l'argent du gouvernement puis il va être considéré comme l'interlocuteur privilégié quand il n'y a aucun il n'y a aucune base de légitimité pour se réclamer d'un titre comme celui-là oui il représente diverses organisations lui oui c'est multispartisan mais il ne représente pas la population il n'a pas été élu puis ce n'est pas des membres qui ont été tirés au sort et donc il ne représente pas autre chose que les gens qui sont là et les organisations bien sûr qui sont là ce n'est pas pour dire que ces gens-là sont nécessairement mal intentionnés c'est pour dire que ce régime électoral là à l'intérieur duquel on se trouve répand sa logique comme ça puis ça s'incruste jusque dans le système de la société civile et ça donne des résultats comme ça où je dois moralement critiquer des amis puis des gens que je connais qui m'ont peut-être oublié parce que ça fait longtemps que je n'ai pas milité au MDN mais puis dire il y a un problème qui est là puis je pense que de manière très objective il y en a un et que s'il y a une réforme du mode de scrutin attendez-vous pas du moins à avoir le meilleur mode de scrutin au monde on va avoir un scrutin qui est plutôt dans la basse catégorie à l'intérieur des proportionnels ce que je suis en train de suggérer aussi a une autre caractéristique qui est absolument importante de souligner si je ne l'ai pas fait auparavant j'oublie vous me permettrez vous m'excuserez plutôt mais c'est que du fait que j'ai introduit un élément innovant qui n'existe pas dans des modes de scrutin ailleurs tout de suite les esprits un peu plus colonisés puis qui se rabattent facilement sur l'imitation de ce qui se fait ailleurs puis donc sur le confort que ça peut donner de savoir qu'il y a d'autres pays qui utilisent un mode de scrutin ou certains éléments du mode de scrutin ailleurs vont avoir une réaction de retrait vont se dire ça nous fait peur parce que ça n'existe pas ailleurs mais dans une société mature on devrait rechercher des solutions comme ça puis se dire oui il y a des proportionnels ailleurs mais si on va en mettre une en place au Québec qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une proportionnelle meilleure puis c'est exactement c'est essentiellement ce que je suis en train de vous faire puis de vous dire en allant en point ABCDE qu'il y a quatre grands avantages au mode de scrutin que je vous suggère qui sont incontestables et qu'on n'aura pas ces avantages-là du fait de la réalité politique dans laquelle on se trouve à moins d'un changement majeur puis il y a peut-être un tollé qui va être provoqué par le fait que bon moi-même j'ai appris la nouvelle hier je trouvais un petit peu disons ça me questionne tu sais que le MDN aurait reçu un gros cachet du gouvernement pour un peu représenter les en fait je ne sais pas exactement ce qui s'est jasé à cette table-là mais ça me questionne un peu tu sais qu'il aurait reçu un montant du gouvernement puis donc c'est plus à ce moment-là c'est pas clairement une organisation indépendante c'est une organisation qui était si on veut le dire dans des termes moins polis achetés puis si on veut le dire dans des termes plus polis qui collaborent avec le gouvernement je ne suis pas en train de dire encore une fois que c'est nécessairement bon je ne connais pas tout le détail de ça non plus que c'est nécessairement mal intentionné tout ça mais ça suscite quand même une question à ce moment-là ce n'est plus un interlocuteur indépendant c'est un interlocuteur dépendant du financement qui vient du gouvernement puis je pense que la manière la plus disons rigoureuse de le dire c'est celle-là bon ceci pour dire que encore une fois c'est l'avantage d'avoir des citoyens tirés au sort qui à l'intérieur d'une assemblée citoyenne sur la la réforme de la loi électorale québécoise ou sur la réforme de la loi de scrutin au Québec ou à l'intérieur d'une assemblée constitutionnelle du Québec encore mieux peuvent se pencher sur ce type de questions-là et puis pondre quelque chose qui est dans l'intérêt des Québécois donc dans la prochaine section ignorez-la si vous êtes tanné je vais être absolument avec vous je vais me pencher sur quelques éléments techniques pour expliquer comment on peut organiser ces listes-là à l'intérieur du mode de scrutin que je suggère tout simplement parce que s'il y a des gens qui éventuellement veulent mettre en place ce mode de scrutin-là c'est important pour ces gens-là de bon c'est pas inutile d'avoir cette réflexion-là qui est déjà faite si on peut dire puis donc ça va être le sujet de la prochaine présentation qui est plus technique à ce moment-là je vais vous montrer